Salut à tous, je suis complètement à la bourre ce matin, je vais chez le coiffeur, j'en ai 9h, 9h-3, on est bien. Nuit de merde, réveillée à 3h avec une migraine, ce qui est normal, puisque c'est le début du mois pas cool, bon c'est pas bien grave, ça va me durer toute la journée je pense. Et voilà, je suis encore en réflexion concernant mes cheveux, je suis vraiment en réflexion. On va discuter ensemble, on va voir ce qui est bon ou pas de faire. J'aime toujours autant me balader comme ça le matin, juste pour la beauté de la chose, j'adore. C'est le chemin, vous savez, quand je vais chez le coiffeur, et surtout, c'est là où il y a des chars, j'y crois pas. Tout au fond, tout au fond, j'en vois déjà. J'ai pas le temps, ce que je vous dis, il doit être 9h-2 maintenant. Ben voilà, putain, regardez, comment je vais faire ? Oh non, je vais être obligée de bloguer comme ça, je suis dégoûtée. Oh j'en ai marre. Et mon papa m'a offert une perche, je vais la prendre, mais c'est qu'elle est super. Bien sûr, elle est pro, pro, tu es pro, mais elle est tellement lourde, je vais la prendre, il faut que je la charge. On va pas se prendre la tête. Regardez-moi ça. T'as pas eu de temps, Caro. Je suis en train de me faire une suée. Bonjour, t'es un gentil chat qui attend. Je pense que tu vas partir. Oh t'es un beau garçon. Alors, on a vu ensemble, je pensais qu'elle allait me dire, il n'y a pas de musique parce qu'elle a coupé, c'est cool, pour pas que ma vidéo soit un strike. Elle m'a dit, donc je pensais qu'elle allait me dire, non, non, tu vas plus pouvoir les attacher. Et au contraire, elle m'a dit, si, je crois que c'est mieux. Parce qu'ils sont quand même pas mal abîmés. Donc on va couper. Là, bien sûr, je vous montrerai, mais juste après. J'appréhende un peu quand même, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Je suis sortie, mais ça a mis 3 heures. Ça a mis 3 heures, parce qu'il y avait eu beaucoup de monde. Et là, le truc, c'est que, je vais pas vous montrer tout de suite parce que j'ai pris du retard. J'ai pas mal de trucs à faire avant. En plus, ma perche est pétée, donc le temps que je recharge l'autre perche. Je l'ai enfin, mon carré. Ça y est, j'ai franchi le cap. Voilà le résultat. On est vraiment sur un carré. Bon, le balayage est magnifique. C'est-à-dire que le blond, je le trouve très très beau. Après, je ne sais pas si ça me va vraiment. Ce que je craignais, donc ça, c'est une bonne chose. J'avais peur de ne plus pouvoir les attacher. Et donc, c'est bon. Je peux quand même les attacher, alors ça fera tout petit, petit. Mais ils vont peut-être plus facilement repartir. Voyez ? Ça reste quand même ici, par rapport à ma mèche de devant. Donc, ça passe. Est-ce que vous allez bien voir sur le côté ? C'est mignon, hein ? On ne peut pas dire, mais il faut vraiment, vraiment que moi, j'arrive à m'y faire. Et je ne sais pas si ça vous le fait, mais en règle générale, quand je change chez le coiffeur, moi, je n'aime pas, c'est tout plat, ce n'est pas à moi. Il faut quelques jours pour que je m'habitue et pour que mes cheveux, surtout, ils redeviennent un petit peu plus denses. Ça ne fait pas super longtemps que je vlog, là. Mais j'en peux plus, déjà, au niveau du bras. Ça, c'est vraiment l'inconvénient. Il est beaucoup, beaucoup trop lourd. Je pense que c'est vraiment que les mecs qui utilisent ça. Je pense, hein. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai marché sur ça. Bon, ça va. Avant que j'oublie, cette autre partie, hein, mon bureau, va changer. J'ai dans l'idée de prendre un bureau comme ça, comme un genre de console qui sera là et qui restera tout le temps là. La console va partir, celle-ci. Le mur, comme je le disais, je n'ai pas encore eu le temps, il faut que je repeigne tout. Et il y aura toujours mes projos. Les deux projos que je vais ressortir, plus le ring. De toute façon, lorsque je tournerai mes face-cam, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Et j'en ai vu un qui était bien chez Butte, quand même. Je vous reprends à bout de bras parce que je n'y arrive pas avec la perche. Ça tourne dans tous les sens. Et puis, c'est beaucoup moins discret, je trouve, dans les magasins. Parce que là, j'ai ma maman qui m'a appelée et elle me disait qu'elle allait chez Jardiland. Il y a des promos. Je dis, ben, ouais, je veux bien venir avec toi. Ça peut être sympa. Et après, je vais peut-être voir si elle m'emmène peut-être à Leclerc. Notamment pour voir la perche. Histoire que j'en ai deux. J'ai vu qu'il en restait une à Leclerc. Et voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai mis la petite barrette. Regardez. Je fais comme ça, on voit mieux. Ce n'est pas moche. Mais il faut juste que je m'y fasse. Leclerc, comme il a grandi. Tu as grandi, mon bonhomme. Je crois que c'est imminent. Mais coucou. Que tu es beau. Je voulais... Mais oui, maman, je te dis, j'y vais. Bonjour. Oh, ben, tu es peureux, dis donc. On est sorti de chez Jardiland. J'attends. Il est parti faire une petite coursette à Inter. Et il fait lourd, lourd, lourd. C'est du délire. Moi, je vais devoir aller absolument. Voilà, je vous prends encore à bout de bras, là. Donc, ce n'est pas possible. Je vais aller acheter la perche. Et voilà. Je n'ai pas le choix. Je suis rentrée. Le temps d'appuyer sur publier. Pour que ma vidéo soit en ligne à l'heure. Et il est 5h10. J'attends qu'Eric rentre, peut-être. Et normalement, on est censé aller marcher. Et déjà hier, on n'a pas marché. Parce que, disons que je ne suis pas dans ma bonne période. Et les deux jours, là, je pense, remettre à demain. À moins, à moins, vraiment. Je crois qu'Eric, il est très en vie. On verra. C'est un vlog spécial chat, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire quelque chose quand un chat passe sa orage. Ça ne m'étonnerait pas. Non, ce n'est plus, je crois. Je vais passer chez Farfouille. Je vais vous montrer le bureau que j'ai fait. Sinon, Eric est rentré. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Si on va pas racheter, il me dit. Non, ça m'arrange. Ok. Oh, il n'est plus là. Il était juste là. On va voir qu'il n'était tellement pas cher. Mince. Bon, je viens de demander. Il était vendu. Ce n'est pas grave. J'irai voir chez Butte. Ce n'est pas grave. Allez. Ça va être très rapide. Alors, perche, litière, coca. Tu arrives au bon moment, toi. Ça y est, j'ai de nouveau une perche. Ah, c'est cool. Je suis quand même plus à l'aise avec celle-là, parce qu'elle est, comme je le disais, beaucoup plus discrète. Je n'ai pas pu empêcher. J'ai attaché mes cheveux, déjà, parce qu'il fait très chaud. Ça, c'est l'excuse. Et puis, parce que je voulais un peu voir ce qui était possible de faire. C'est cool, hein ? Ça va. En fait, ça va. Au début, j'étais un peu sceptique, mais je m'y fais bien. Ça me fait ça. On peut savoir ce que tu fouilles ? Je cherche un goûter. Un goûter. Il n'est pas loin de 19h. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il mange des fruits secs. Tu es comme Jack. Tu vas en douce et tu piques les trucs, quoi. Je n'ai vraiment pas pris grand-chose, hein, la litière qui est là. Ça, ça et ça. Oui, bon, bâtard. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez. Allez, je vais me mettre au montage un peu avant d'aller manger. Ah, je suis contente. J'ai super bien avancé. Je ne pensais pas du tout. Par contre, je me suis mise à l'aise. Je viens de ma chambre. J'ai pris la petite douchette. Je vais m'arrêter là. En termes de montage, je vous montre la vue le soir. La lumière est magnifique. Vous avez vu les nuages ? Il y a un beau dégradé, dis donc. J'aime beaucoup cette vue. Je vous avais déjà montré, mais alors le soir, au moment où je monte me coucher, il y a tout, 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 tout ça qui est éclairé. C'est splendide. Je disais donc que je vais descendre manger. Ouais, c'est bien ça, il est 8h. Et j'arrête pour ce soir. Regardez le gars, il m'entend parler. Il sait que je suis parce qu'il adore être là sur son perchoir. Donc, monsieur, c'est plus fort que lui, il faut qu'il vienne. Maman, elle ne va pas se coucher tout de suite. Non, d'abord, elle va les manger. Je vous montre mon petit plat du soir. Ça fait deux soirs de suite que je mange ça. Je rajoute des petites pâtes à base de chèvre, évidemment. Et je mets le petit filet d'huile d'olive. Et je vous assure que c'est grosse régalade. Voilà. Est-ce que je vous avais montré en vlog mes petites figurines que j'avais customisées ? Parce qu'elles ne vont pas rester là, mais c'était en attendant de trouver une place. Ça, vous allez peut-être mieux les voir. Moi, je suis fan. Je les trouve super original. Ma petite vache, le petit éléphant circus, la girafe. Et là, on a mon petit cochon. Mon petit cochon zébré avec l'autre. C'était un petit... Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous voulez reproduire ça, ou en tout cas voir comment j'ai fait, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Je vais clôturer maintenant cette vidéo. Et je vous prépare un concours, mais un super concours avec plein de produits hyper sympas sur Insta. Donc, si vous n'êtes pas encore, vous ne me suivez pas sur Insta, c'est le moment. C'est ici, Caroline Roxelle. Voilà. Je vais donc vous faire un gros bisou. Et on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501